Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Casablanca et vous avez vu que j'ai mis en première diapositive, j'ai mis l'une des dernières images du film Casablanca. Alors pourquoi je vous parle de Casablanca ? Eh bien parce que j'y ai résidé pendant une vingtaine d'années en tant que professeur au lycée Lyoté et j'ai occupé mes temps libres à rédiger deux livres sur Casablanca, en particulier Casablanca même si mon centre d'intérêt était plutôt l'Antiquité. Mais à Casablanca voilà il n'y a pas d'Antiquité ou en tout cas très très peu où il y a de la préhistoire. Alors pour me présenter encore donc il y a très longtemps que je suis conférencier, guide conférencier à peu près aussi longtemps que j'ai commencé ma carrière d'enseignant et comme je vous le disais tout à l'heure pour occuper mon temps et puis par intérêt pour la ville j'ai rédigé deux livres Casablanca et la France sous les auspices du consulat de France et puis un autre beaucoup plus libre en noir et blanc avec pas mal de photographies sur une partie de la ville, une étude anthropologique de la corniche de Casablanca et dans un lieu qui s'appelle Ain Diab qui veut dire en fait la source du loup et c'est un lieu de loisirs important pour toute la ville de Casablanca, en particulier la plage évidemment, les clubs en particulier, la baignade au bord de la mer même si l'océan est très tempétueux, c'est un endroit extrêmement agréable et c'est là aussi d'ailleurs qu'on se trouve à Ain Diab, la préhistoire de Casablanca, l'homme de Sidi Abderhaman par exemple, qui est une étape importante dans l'histoire de la préhistoire. Alors je propose que de présenter la ville un peu sous une forme plutôt amusante, c'est-à-dire je vais commencer par justement cette ville qui n'existait plus, une ville antérieure à Casablanca mais qui a laissé quand même quelques traces, c'est la ville d'Anfa. Alors cette ville d'Anfa, on la connaît mal, la preuve, voilà tout ce qu'on connaît, c'était une ville médiévale plus ancienne que celle de Marrakech et qui à un moment donné a été bombardée, d'ailleurs c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant, qui a été bombardée par l'escadre portugaise, voilà. Cette image en fait elle est ancienne, elle date de la fin du XVIe siècle dans un livre qui s'était intitulé Kivitates Orbis Terrarum, c'est-à-dire les villes du monde et ces villes du monde sont des villes les plus importantes de l'époque, on y trouve Paris, on y compris Mexico, on y trouve des villes du monde entier mais qui ont une importance capitale. Or la seule ville représentée en ruines c'est Anfa, de cet ensemble de villes à peu près, je ne sais plus combien, une centaine de villes à peu près qui sont représentées sous cette forme de gravure. Alors je me suis interrogé évidemment de savoir pourquoi est-ce qu'on avait à tout prix voulu montrer ces ruines et pourquoi aussi on avait intitulé cette image Anfa Kouibusdam Anafa que vous voyez en haut. Or il s'agit des trois premiers mots du livre de Jean-Léon l'Africain, vous savez c'est ce personnage étonnant capturé par des pirates vendus au pape Léon et qui sera chargé d'écrire une description de l'Afrique, la seule description de l'Afrique qu'on va conserver avant les grands explorateurs du XIXe siècle. Et il commence justement sa description d'Anfa par ces trois mots, donc coïncidence, Anfa qu'on appelle aussi Anafa. A l'époque médiévale, une cité relativement importante, tournée vers l'Atlantique, occupe ses lieux, jusqu'à ce que des navires portugais, lassés de voir les pirates sortir de ces deux petites anses qu'on aperçoit sur la photo, sur l'image, sur la gravure, se lancent à la poursuite des bateaux portugais et espagnols pour les piller tout simplement. Donc la piraterie, piraterie qui est en usage à l'époque extrêmement courant. Alors c'est probablement ce que nous dit Léon l'Africain, je le mets en dessous, vous aurez l'occasion peut-être de le revoir par la suite. A l'intérieur d'Anfa, nombreux étaient les temples, les mosquées, les très belles boutiques, les hauts palais dont il ne reste que des ruines. Voilà au XVIe siècle, donc après la destruction d'Anfa au XVe siècle, Léon l'Africain qui évoque les ruines d'Anfa et un livre qui se propose de les représenter. Mais cette représentation est peut-être à l'origine du mot même Casablanca, puisque c'est peut-être une de ces ruines assez en hauteur, un minaret sans doute, blanchi à la chaux, qui servait de point de repère aux navires passant au large en direction des Nouveaux Mondes, qui a donné naissance au nom de Casablanca, la Maison Blanche ou d'Arel Baïda en arabe, lorsqu'il s'agira de faire renaître cette vieille ville d'Anfa sous la forme d'une ville nouvelle, d'une ville de la fin du XVIIIe siècle, avec le nom désormais de Casablanca. Alors, je n'insiste pas sur ce que je viens de vous dire pour parler un petit peu plus vite, mais je cite toujours des extraits de la description de Jean-Léon l'Africain qui explique comment et pourquoi la ville d'Anfa a été rasée et pourquoi aussi un peu plus tard, on n'a que des ruines. Alors, pendant trois siècles à peu près, la ville d'Anfa n'existe plus et la ville de Casablanca tarde à venir. À la fin du XVIIIe siècle, le personnage que j'ai représenté, qui est une peinture du début du XXe siècle à Rabat, qui représente Sidi Mohamed Ben Abdallah, le sultan de l'époque à la fin du XVIIIe siècle, et qui décide de refaire naître en fait la ville d'Anfa. Après sa victoire sur Asmour, la grande ville portugaise, la dernière grande cité portugaise à abandonner le terrain du Maghreb, il décide de faire redettre Casablanca. Alors, par exemple, le consul de France, qui à l'époque réside à Rabat, parle d'Anafé, donc on a encore gardé son nom ancien, qu'on appelle aujourd'hui d'Arbeida, habité par quelques mots, logé sous des cabanes, ce qui veut dire évidemment qu'encore en 1784, il ne s'agit pas de grand chose, cette cité est assez modeste. Et le consul du Danemark, Georges Hust, lui précise que Mohamed eut l'idée de fonder une nouvelle ville de commerce et qu'il consentirait divers avantages aux navires européens les premiers arrivés. Il a en fait l'intention de faire de Casablanca une sorte de port franc orienté vers l'Atlantique, parce que la demande commence à être grande en produits du Maroc, c'est-à-dire les huiles, l'huile d'argane, l'huile d'olive, le blé surtout. Et en arrière-plan de Casablanca, il y a une des plus riches plaines au monde, qu'on appelle la plaine de la Shaouya. Et on voit bien ici que d'Arbeida lui est très utile, parce qu'au débouché de cette plaine de la Shaouya très riche, il y a un port à faire renaître, celui de Casablanca ou d'Arbeida. En fait, Casablanca, on le voit sur l'image, est située à mi-chemin entre Mazagan, la grande cité portugaise dont je parlais, et Asmour, qui est juste à côté, et la ville importante de Salé ou Rabat Salé, où il y a des ports, certes, mais des ports qui sont petits ou très peu commodes, ou ports d'estuaire. Donc finalement, Casablanca semble être une ville assez bien préparée et malgré les tempêtes fréquentes dans ces lieux, à devenir un port important. On voit aussi que les anciennes capitales, aussi bien Meknes, Fès ou Marrakech, sont situées loin, à l'intérieur des terres, mais désormais les richesses ne viennent plus du désert, voire de l'agriculture, mais vont venir des relations avec le monde, c'est-à-dire avec l'Atlantique. Vous faites remarquer qu'encore sur cette carte, on appelle Marrakech-Maroc, qui va donner donc le nom d'une des capitales, va donner le nom occidental du pays, Maroc, alors que l'ancienne capitale, Fès, la très belle ville de Fès, va continuer à être le nom donné à l'ensemble du pays, le pays de Fès, par les orientaux. Si vous allez en Turquie, en Syrie, si vous dites Maroc, personne ne connaît, si vous dites Fès, tout le monde connaît dans le monde oriental. Alors, voilà donc pour la présentation et l'intérêt d'avoir développé un port à Casablanca. Et une première photographie nous montre en prise en ballon en 1907, au moment où les Français ont débarqué pour intervenir à propos de tribus qui ravagent une partie de la ville, etc. Une escadre française débarque, s'empare de la ville, les Espagnols arrivent également et contrôlent l'extérieur de la ville, mais cette photo prise en ballon en 1907 nous montre assez bien la situation de ce petit port, une toute petite darse qu'on appelle portugaise en référence au bombardement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on voit aussi que le port, c'est très peu de choses et les bateaux de l'époque qui commencent à être très gros sont obligés de stationner dans la rade assez loin, à quelques centaines de mètres, et le transfert, par la flèche que je montre, le transfert des produits, dans un sens ou dans l'autre, produits industriels dans un sens, produits agricoles dans l'autre, se fait par des barques aciers, des barques qu'on aperçoit par cette photo un petit peu floue, et tout ça arrive à la porte de la marine, marquée avec un cercle blanc. Et cette ville, de plus en plus, devient une ville importante pour les communautés étrangères qui s'y installent et qui y trouvent des représentants en la personne des consuls. Alors on voit que, ici, le consulat d'Espagne est très important, c'est la première communauté étrangère vers 1900, mais on voit que les deux pays concurrents à l'époque, sur le plan des colonies, et puis bientôt à travers la Première Guerre mondiale, l'Allemagne et la France, se regardent en chien de faïence, ou plutôt, comme on le voit ici, comme un aigle et un coq, dans la petite image, la petite caricature anti-française allemande, mais anti-française que j'ai mise dans le coin, révèle assez bien la tension qui existe sur le territoire du Maroc, à Casablanca, entre les consulats de ces deux puissances qui se cherchent depuis quelque temps. Alors, à l'époque, évidemment, Casablanca, c'est une médina, enfermée par des murailles, à l'intérieur de murailles importantes, et vous voyez que les rochers dénudés laissent entendre que lors des tempêtes, tout cela, évidemment, est recouvert par les eaux. On est un petit peu plus tard, on est en 1909, en 1910 à peu près, et toute l'activité de Casablanca est encore assemblée sur ce petit mou de port dont on voit que les bateaux doivent rester encore bien à l'extérieur, avant qu'on construise une digue qui va permettre, justement, aux bateaux d'entrer dans le port cette fois-ci. J'aime beaucoup cet auteur, Émile Noli, le très peu connu, il mourra la guerre, c'est dommage, parce que les premiers ouvrages qu'il a écrits sont très intéressants, et il a écrit « Jean de guerre au Maroc », et j'ai mis un petit extrait à côté, « Au large, des steamers à l'encre et graines sur l'horizon leur mât, de là où la baie se relève comme des roseaux agités par le vent. Trois heures après-midi, tout Casablanca piétine sur les dalles du quai, entre les caisses de biscuits, les piles des traverses, les pyramides de planches. Pays en construction, un Far West, comme dira plus tard l'IOT. Alors, en ce début du XXe siècle, en fait, Casablanca, c'est une ville vraiment cosmopolite. D'une part, évidemment, il y a toute la population des Marocains musulmans, beaucoup viennent vers le miracle de cette ville champignon, beaucoup viennent du Sud, beaucoup plus pauvres, les Draouis en particulier, vont faire une communauté très importante, ces gens du Sud. Beaucoup de communautés juives ont, qui sont principalement dans les villes, dans les Mellas des villes, sont aussi, composent une partie importante de la population, peut estimer peut-être à 20 ou 30 % de la population de Casablanca à l'époque, comme on voit sur la deuxième image à droite. Et puis enfin, des communautés européennes, qui vivent, qui cherchent plutôt de la place dans des hôtels bondés, comme on voit celui-là, l'hôtel central en face, avec, nous dit cette fois-ci, Christian Houelle, dans ses aventures marocaines, un des premiers Français à être débarqué dans ce Maroc du début du XXe siècle, et à rédiger, bien après, bien sûr, mes aventures marocaines. Mais bon, en tout cas, il décrit bien ce qu'était alors la ville, cette nouvelle ville qui était en train d'exploser véritablement pour devenir, finalement, la capitale économique du Maroc. La ville arabe, avec ses boutiques d'un mètre de large, le Mellah, le Mellah, c'est le quartier juif des villes musulmanes au Maghreb. Le Mellah, surpeuplé et encombré de marchands, de légumes, des bouchers, des bites de leur viande en plein vent. La rue du commandant Provo était la plus animée. Le commandant Provo, c'était un de ses martyrs de la conquête du Maroc. Alors, Casablanca, en 1900, au tout début du protectorat, c'est, on le voit ici, une ville encore de planches, une ville de toiles avec des dromadaires qui circulent entre l'arrière-pays et le port. Et voilà ce que dit Albert Laprade. Albert Laprade, c'est un grand architecte très important et qui va être un des adjoints de celui qui va créer les villes au Maroc, Henri Prost, l'urbaniste du maréchal Lioté, du commissaire résident général Lioté en particulier. Et voilà ce qu'il dit. Casablanca était alors en pleine fièvre. C'était une ville champignon, genre Far West. Bref, une anarchie superbement organisée, comme il convient, un organisme auquel avaient collaboré tant de dominants diplomates. C'est vrai que la situation n'était pas claire avant l'instauration, en 1912, du protectorat. On a fait de ces images, on a fait de ces photos, plutôt des images de cartes postales, ici en faveur de la compagnie transatlantique qui reliait bien sûr le Maroc. On retrouve le mur de la cité de la Médina de Casablanca avec premier signe de modernité apparent. Vous voyez la tour de l'horloge qui ressemble à un minaret qui n'en est pas un. C'est un minaret moderne qui va donner l'heure. La même vue que tout à l'heure, ville de planche, on voit que tout doucement, et c'est l'IOT qui nous parle maintenant, après l'essor des premiers jours, un peu désordonné, vous en conviendrez, où chacun bâtissait à sa guise, voici que sont intervenues les premières réglementations. Alors évidemment, les appétits des uns et des autres étaient assez opposés aux réglementations du commissaire résident général essayant d'installer un peu l'ordre tant militaire que civique à l'intérieur de la ville de Casablanca et à l'extérieur également. Compagnie marocaine des transports, la CTM, compagnie des transports marocains plutôt, établit tout au bout de cette avenue et on voit les premiers bus de ville qui circulent et plutôt les premiers bus qui vont circuler aussi à l'intérieur du pays. Alors tout se passait à l'intérieur de la Médina encore pratiquement à l'époque. Et voilà ce que Christian Well nous dit. « Casablanca était devenu un tripot. Les courtiers, un plan dans leur poche, proposaient d'une table à l'autre, les parcelles à vendre. À tous les carrefours, les grands panneaux exposaient des plans de lotissement. Le rendez-vous de toute la population était le café du commerce. » Alors il existe encore, c'est plus un café du commerce, c'est un bâtiment assez ordinaire dans l'ancienne Médina. Mais vous voyez que sur le mur à gauche, vous voyez les plans des lotissements. En effet, c'est là qu'on s'échangeait les titres de propriété qui parfois faisaient la cubute d'un jour à l'autre. Voilà pour terminer ce premier point sur ce que sont les premiers temps de Casablanca. L'origine et les premiers temps de Casablanca. J'ai fait sur ce graphique l'évolution de la population. Où on voit que d'un petit village, à la fin du 19e siècle, la ville est devenue la plus importante ville du Maroc, bien entendu, et une ville millionnaire. La situation est aujourd'hui, les problèmes aussi sont aujourd'hui beaucoup plus grands. Alors, pour loger justement cette population européenne, à côté de la Médina a vu le jour une ville européenne avec des avenues tracées. Et ça, c'est le travail d'Henri Prost, collaborateur étroit du résident général, à savoir l'IOT. Et c'est à l'époque où se développe, dans les années 20-30, un courant artistique et architectural nouveau qu'on appelle l'art déco. Et on a, par exemple ici à gauche, à la fois comme un élément de construction indispensable aux investisseurs, la banque, ici la banque du BMCI, à l'époque elle s'appelle la BMI, je crois, la Banque marocaine et industrie, qui est un très bel édifice de style Padebo, construit dans les années 20 par l'un des aussi grands architectes de Casablanca. Boyer, Lucien Boyer. Alors voilà, vous avez donc Casablanca. Vous avez, donc là ici, c'est l'avenue qui amène à la Poste. Je continue de vous montrer quelques émanches. Et vous voyez ici, très bien sur cette photo que j'ai un petit peu agrémenté de mes commentaires, vous voyez comment, d'abord la ville a été reliée au reste du monde par le train. Ça, c'était aussi indispensable dans la vision de l'IOT pour le développement du pays. On voit combien la Médina a été quelques plus raccourcis parce que les boulevards ont raboté en fait toutes les anciennes murailles et qu'à côté de la Médina a pris naissance, selon les conceptions de l'IOT, de séparer finalement les communautés musulmanes d'un côté, européennes de l'autre, les activités traditionnelles d'un côté, les activités plus contemporaines et modernes de l'autre, comment se juxtaposent finalement ces deux villes. Voilà, aujourd'hui, on est sur le boulevard Zerctouni, ce grand boulevard, un peu la nuit, on aperçoit la grande mosquée de Casablanca, de l'époque d'Assane II, et on voit aujourd'hui tous ces immeubles de construction moderne. Là, on est à la périphérie de la ville de l'IOT, si vous voulez. C'est ce grand boulevard qu'on appelle aujourd'hui le boulevard Zerctouni, que vous voyez ici sur l'image, était s'appelé avant le boulevard des maréchaux, c'est-à-dire qu'il était l'extrémité de la ville et il était consacré aux maréchaux de France à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, deuxième point que je voudrais aborder après cette histoire, surtout des débuts un peu chaotiques de la ville et puis l'expansion extrêmement importante de la ville dans le courant du XXe siècle, je voudrais sortir un petit peu, disons, des sentiers battus et vous présenter la ville un petit peu telle qu'on l'a rêvée, une ville fantasmée. J'ai intitulé ce paragraphe ainsi. Alors, j'ai mis une publicité à gauche qu'on trouve dans les journaux des années 30. En ce qui me concerne, j'ai fait pendant quelques temps, un an à peu près, j'ai fouillé dans les archives de la presse marocaine de l'époque afin de dégoter un certain nombre d'articles ou bien d'images ou bien de publicités comme ça pour rédiger des articles sur l'histoire de la ville de Casablanca. Je vous ai mis dans les liens, vous verrez, un lien qui vous amène à academia.edu où j'ai placé tous mes articles sur Casablanca, mais pas seulement. J'en ai marqué, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les antiquités marocaines dont je vous reparlerai dans une semaine. Alors, la publicité à l'époque, évidemment, n'hésite pas à montrer une femme qui fume, symbole de la liberté, bien sûr. Ça rafraîchit la bouche et ça parfume la laine. Ou à côté, plutôt là, le côté exotique de la femme exotique qui va attirer aussi un certain nombre d'aventuriers parce que les huiles, le savon de Marseille, était à l'époque encore très largement fabriquée avec de l'huile d'argan ou de l'huile d'olive venue du Maroc. Alors, cette ville fantasmée, dès les années 20, elle se remplit de ses cabarets, de ses bars de nuit, à la Scala, un des plus musicaux, le théâtre avec des artistes de cabarets venus d'Europe, l'Eldorado, le Paris Casino, les Charmis, le Jardin des Fleurs. Tant de soudards, nous dit ces gens de guerre, c'est au Maroc, ça extrait des gens de guerre au Maroc. Tant de soudards, tant d'aventuriers et d'aventurières attirés par l'odeur de la poudre comme les chacals par la puanteur de la charogne. Tant de furieux désirs, tant d'appétits gloutons, afflux et reflux en ce coin du monde. Tant d'espoirs magnifiques ou ignopsies exaspères. Donc, ce que je vous disais, c'est que Casablanca est une ville qui a toujours été, qui est encore une ville rebelle, une ville de pas seulement de bonnes personnes. Alors, parmi les grands, là où Casablanca a été sans doute le plus fantasmé, c'est avec ce film qui est sans doute un des titres les plus connus au monde. Casablanca qui sort en 1942 avec deux grandes stars, Ingrid Bergman et Humphrey Bogart, tourné par Michael Curtis, évidemment fantasmé dans la mesure où jamais aucune de ces stars n'est venue à Casablanca à cette occasion. Et le film a été tourné à 99% à Hollywood. Quelques images au tout début du film montrent effectivement Casablanca, mais ça dure vraiment quelques secondes. Alors, ce film est très important aussi parce qu'il correspond à une année 1942, au moment où le débarquement allié anglo-américain, pour l'essentiel, va prendre pour point d'appui, tête de pont, le port de Casablanca. Alors, ce film qui n'a rien à voir d'une certaine façon avec le lieu de Casablanca, mais qui montre tout de même que la ville était à l'époque un nid d'espion partagé entre les vichistes, l'Allemagne, les résistants et tous ceux qui cherchaient à fuir l'Europe pour l'Amérique en passant par ce lieu. Et le film montre que le Rix Café, c'est un petit peu le centre de tous ces trafics. Voilà. Alors, si le Rix Café n'a jamais existé, eh bien, en 2004, j'en ai connu les débuts, une Américaine et quelques associés marocains ont décidé de le faire naître. Je ne dis pas renaître puisqu'il n'existait pas. Et le Rix Café s'est installé dans l'ancienne Médina, pas très loin du port, et ils ont choisi une assez belle maison bourgeoise marocaine, du début du siècle, un peu restaurée dans les années 30. Et ils ont intitulé ce restaurant « Le Rix Café ». Alors, c'est évidemment, maintenant, c'est un établissement plutôt connu, bien achalandé, avec un piano qui joue les airs, évidemment, célèbres du film. Et un certain nombre de touristes, sans doute pas suffisamment informés, ont fini par imaginer que ce Rix Café était celui du film. Alors, du coup, on voyait débarquer de plus en plus de cars, et sans doute les guides devaient faire de la publicité pour cet établissement, en affirmant qu'il s'agissait, bien entendu, du vrai Rix Café. Alors, quand les Chinois sont arrivés en masse, ce que j'ai marqué sur l'image d'un côté, eh bien, les investisseurs chinois ont décidé de faire un Casablanca Rix 1942. Évidemment, entre les deux établissements, la guerre s'est installée, les procès, je ne sais pas où on en est actuellement. Alors, parmi toujours cette atmosphère un peu trouble de Casablanca, dans les années 60, Henri Decoing va tourner à Casablanca, en partie à Casablanca, Casablanca ni d'espion, une espèce de film, là encore, d'espionnage à la mode orientale. Dernier fantasme, Hassan II, voulant réaffirmer l'islam dans cette ville un peu sulfureuse, a décidé de construire au bord de la mer une des plus grandes mosquées du monde, longtemps pas très appréciée par les Marocains parce qu'on les avait préjurées sous forme d'impôts, de taxes de toute nature pour construire cet édifice, en fait, très moderne, en béton armé, il ne faut pas se cacher, mais dans une position qui n'est pas du tout traditionnelle. La mosquée, normalement, c'est à l'intérieur du tissu urbain, on fait cinq minutes et on va prier, on revient à son boulot, etc. Là, c'est un gigantesque truc, au bout de nulle part, au bout de même pas une avenue, et où, à part lorsque le roi vient y prier, très peu de gens viennent s'y rendre. En fait, avant qu'il y ait cette grande mosquée, il y avait une gigantesque piscine qui était abondée par l'eau de mer, par les vagues qui, au moment des marées hautes, rentraient à l'intérieur des bassins. Et cette piscine, elle a été plutôt regrettée au moment où on l'a remplacée par cette grande mosquée. Autre lieu un peu fantasmé, fantasmagorique, si on va à Casablanca, il faut aller voir la plus belle Médina du monde, peut-être. Ce n'est même pas une plaisanterie, mais c'est une Médina qui a été complètement construite à l'image d'une Médina, mais par des architectes français, Cadet et Brion, sur les plans de la Prade, dont je vous parlais tout à l'heure, et sur un terrain donné par les Abus. Les Abus, c'est un peu l'équivalent des biens de main morte dans le monde occidental, c'est-à-dire que ce sont des biens qui appartiennent aux religieux, à la religion, et qui ne peuvent pas se transmettre, qui ne peuvent pas se vendre. Et sur ce terrain, on a construit une Médina un peu idéale, puisqu'il fallait séparer, puisqu'il était préférable de séparer les communautés européennes des communautés musulmanes, la Médina est devenue très vite insuffisante en place, et du coup, il a fallu construire des lieux pour les Marocains ailleurs, en essayant d'imiter, vous voyez, l'aspect d'une Médina traditionnelle, extrêmement bien réussie. Alors, je vous ai mis un peu par un clin d'œil, vous voyez qu'aussi bien Tintin que dans le Cairnid d'Espion, en fait, Jean Dujardin court, fait semblant de courir dans une Médina égyptienne, mais la scène, en fait, est tournée dans les Hauts-Habous. Le Habous aussi possède, vous voyez, cette espèce d'énorme construction, il s'agit d'un palais de justice, en quelque sorte, c'est la Mahakama du Pacha, et on a fait comme s'il s'agissait d'une très ancienne construction qu'on aurait réhabilité, rénové, vous voyez, on a un peu imité, comme si on était parti d'un bâtiment en ruine pour le restaurer, alors qu'en fait, il date des années 20 et 30. À côté de cet espace d'Ehabous, on y a construit le palais royal qui, depuis, a beaucoup changé, ça, c'est de l'époque de Mohamed V, et alors, autre ville fantasmée, enfin, autre lieu de la ville fantasmée, on a ce quartier réservé qui était extrêmement connu de tous les marins qui passaient, évidemment, à l'époque à Casablanca, et qu'on appelle Bousbir. Alors, Bousbir, du coup, tous les quartiers réservés de tout le Maghreb porteront le nom de Bousbir. Tous les quartiers réservés du Maroc seront Bousbir. En fait, le nom vient de Casablanca. C'est qu'un consul de France au 19e siècle avait acheté des terrains et sur ce terrain, au bout de la Médina, pas du tout au même endroit que ce que je vous montre, et il a des petites niches abritées des prostituées, et du coup, on allait chez Prosper, on allait chez Bousbir. Voilà. Donc, le nom de Prosper Férieux, c'était un consul de France, tout ce qu'il y a d'important et de sérieux, a laissé son nom à tous les quartiers réservés. Alors, ce quartier a été ensuite abandonné à l'indépendance, mais l'activité s'est poursuivie, évidemment, ailleurs. C'est une ville monde, Casablanca. C'est une ville monde dès le départ. On le voit par cette photographie qui nous montre de l'aéropostale, qui nous montre un avion survolant l'ancienne Médina, la ville nouvelle, et puis le port. Je vous disais qu'il était très important. Là, on le voit, les docks sont encore en construction. On est probablement dans les années 30, mais déjà, la grande jetée de l'Ur est construite. Et on a un port naturel, en eau profonde, sur une base rocheuse. Le port, donc vous voyez qu'il se développe ici. On a la grande jetée de l'Ur, c'est-à-dire l'architecte de ce port. La porte de la marine qui est toujours là et toujours le petit port portugais qui reste là où arrivent en fait surtout les bateaux de pêche maintenant. Alors, cette ville monde, c'est une des premières grandes villes extra-européennes à être reliées par l'aviation. Et par ses publicités, aussi bien de l'aéropostale qu'ensuite Berfrance et Oer Atlas, on va montrer l'importance du hub naissant de Casablanca. J'ai cité l'IOT. Évidemment, il faut que j'évoque l'IOT à propos de Casablanca, d'ailleurs à propos de tout le Maroc. Le commissaire résident général l'IOT arrive en 1912 à l'issue de la signature du traité du protectorat et lui-même d'ailleurs débarque à Casablanca. Lui-même arrive dans un jour de tempête. C'est un jour sur trois qu'il y a de la tempête à Casablanca avec des rouleaux de 2 ou 3 mètres. Lui-même est débarqué par un barcacier à l'intérieur d'une barque pour rejoindre Casablanca. Donc, très vite, il se dit qu'il faut un port au Maroc. Voilà. Et un port, une ville, des routes, du train, voilà. Et il se trouve qu'à la mort de… Il va donc y rester de 1912 à 1925. Et à la mort de l'IOT, la ville de Casablanca décide de construire, d'ériger une statue de bronze, une statue équestre, très belle, au milieu de la place administrative. Et cette statue, elle est restée, en fait, aujourd'hui. Elle a été déplacée quelques temps après, en 1956, à l'intérieur du Consulat de France. Et c'est évidemment un monument qui est aujourd'hui plus difficile à voir. Mais c'est une très belle pièce et extrêmement intéressante. Alors, il y a dessus, je ne pourrais pas vous lire tous les textes parce que je vois que le temps avance, mais il y a dessus un certain nombre d'informations très, très intéressantes, comme des inscriptions. Et sur la base, on voit à gauche ce que je vais grandir ici. On voit l'architecte Delure montrant les plans de l'IOT du futur port de Casablanca sur ses bas-reliefs et au-dessus, la construction elle-même du port de Casablanca. Les sculpteurs marquésio-coignés se sont inspirés, en fait, des cartes postales. On voit ici la carte postale représentant à gauche le bateau Maréchal-IOT et à droite, on voit la même, même carte postale, si on veut, reproduite sur un bas-reliefs de bronze à la base de la statue de l'IOT. Les affiches de publicité des compagnies transatlantiques, aussi bien la compagnie Paquet que la compagnie transatlantique, démontrent l'intérêt, évidemment, économique du Marant par le port, l'intérêt aussi touristique. Le premier guide vert apparaît à cette époque dès les années 30 et Casablanca devient une ville importante de foires dès 1915. En pleine Première Guerre mondiale, l'IOT organise la foire internationale de Casablanca. Il s'agit de vendre les produits, il s'agit de redévelopper aussi tout l'artisanat marocain et de le vendre et d'en faire la promotion à la faveur, pourquoi pas, de l'exposition coloniale. 1942, date décisive, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'opération Torche décide de se servir du port de Casablanca comme tête de pont pour la reconquête de l'Italie, de la Sicile, la suite et le basculement de la Seconde Guerre mondiale dans une deuxième époque, c'est une époque victorieuse pour les alliés. Alors, à cette occasion, dès 1943, en fait, les alliés se rencontrent. On voit ici, à Anfa, c'est-à-dire Anfa, c'est un quartier de la ville, en fait, aujourd'hui, c'est le quartier Huppé, c'est une colline qui a repris le nom de l'ancienne ville, mais ça n'a rien à voir d'un point de vue topographique. En tout cas, Churchill et Roosevelt se rencontrent et on voit entre eux le général Giraud, qui, à l'époque, est un petit peu l'interlocuteur privilégié des alliés, en gloire américain, et le général de Gaulle qui va de plus en plus, on le voit d'ailleurs même sur la photo, s'imposer, on peut dire, comme le leader de la France libre. Voilà la ville d'Anfa, on voit l'hôtel d'Anfa au milieu qui n'existe plus aujourd'hui, donc c'est un lotissement des années 30 avec de très, très belles villas, très bons, très art déco qui ont à peu près toutes disparu aujourd'hui. Alors voilà, je voudrais terminer par une ville art déco puisque le temps avance et l'importance de l'art décoratif à Casablanca m'impose de vous en montrer quelques beaux exemples. on parle, on évoque la possibilité de classer la ville dans le patrimoine mondial de l'UNESCO tant un certain nombre de bâtiments et d'architectes importants reflètent cette époque de l'art décoratif, des arts décoratifs. Le grand boulevard qu'on appelle Mohamed V aujourd'hui, à partir de l'indépendance, avant on l'appelait le boulevard de la gare, avec ses très beaux, très, très beaux, toute une, j'allais dire des kilomètres, mais presque sur deux ou trois kilomètres, une succession de très beaux immeubles d'art décoratif comme vous pouvez le voir ici, ou bien l'immeuble 1922, vous voyez l'immeuble Glaouil, alors lui, il est tout près de la Médina, en fait, conçu par cet architecte Marius Boyer dans un style très cubiste, très raide, avec des interventions, des éléments pris, des éléments arabisants pris dans les sculptures que je ne peux pas vous montrer en détail, beaucoup aussi de très beaux fers forgés, des héliges, des céramiques, qui permettent encore de rattacher ce type d'architecture à la fois à l'art décoratif européen et à l'art traditionnel marocain. C'est l'immeuble tout en courbe que l'on voit ici, l'immeuble de l'Imkama, il est près du parc Lyoté, aujourd'hui, évidemment nommé autrement, avec des ascenseurs, des garages, parce qu'à l'époque, en fait, il y a plus d'automobiles par habitant à Casablanca qu'il n'y en a à Paris. C'est une ville extrêmement prospère où une partie de l'argent va se pétrifier dans ces très, très beaux immeubles. Voilà un immeuble d'habitation, mais peu classique. Il essaye, Marius Boyer encore, de faire en sorte que les immeubles soient naturellement ventilés, parce que Casablanca n'est pas une ville très chaude, sauf en cas de Chergui, en cas de vent chaud, elle est plutôt humide, mais dès que l'air circule, on s'y trouve bien. Alors, voilà, vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, des expériences, finalement, qu'on ne trouve parfois qu'à Casablanca. Les personnes les plus fortunées ne logent pas dans les appartements, mais dans des grandes villas art déco. Beaucoup, hélas, sont disparus. Là, il s'agit de la Villa des Arts qui a été préservée par la Fondation des offices chéristiens des phosphates, donc très puissante au Maroc, vous imaginez qui derrière. Et là, on a préservé, du coup, un parc au milieu de la ville avec cette très, très belle villa où se passent des expositions. Ville du spectacle encore, ville des théâtres, ville des cinémas, on voit ici un magnifique exemple, il y en a plusieurs, de cinéma des années 30, le cinéma Rialto, la salle intérieure est aussi somptueuse. On a essayé de garder encore aujourd'hui dans ses couleurs un aspect art décoratif, évidemment. Et puis, je termine sur le grandiose immeuble Liberté construit, lui, un petit peu après la période Art Déco, mais c'est encore un très, très bel immeuble des années 40-50 à Casablanca. Alors, bien sûr, tout n'est pas aussi beau dès l'origine, en fait, le mot bidonville, je vous signale, d'ailleurs, ça est un terme qui est né à Casablanca dans les années 25G. Je fais un petit article que vous trouverez sur académia.edu, l'acte de naissance de bidonville parce qu'à l'époque, on appelle Gadouville ou bidonville ces lieux où viennent s'entasser comme ils peuvent les Marocains venus des campagnes, l'exode rural qui est énorme à l'époque et qui, évidemment, ne peuvent pas être accueillis dans des logements décents, ne sont pas accueillis de toute façon dans des logements décents. Et à mesure que cet afflux est important, les Marocains sont obligés de souvent prendre deux bidons sur le port, de les couper en deux, de les plier en deux et puis de se glisser dessous pendant la nuit pour aller travailler le jour. Or, très vite, évidemment, ces bidonvilles vont aussi se développer et ils existent jusqu'à nos jours. Le gouvernement, enfin, depuis l'an 2000, l'arrivée de Mohamed VI, toute une politique vise effectivement à supprimer ces bidonvilles pour reloger les gens dans des immeubles mais c'est souvent l'occasion de tensions entre le gouvernement et les bidonvillois parce qu'entre-temps ces bidonvilles sont devenues en durs, ce sont en général dans les centres-villes, on les trouvait dans les centres-villes, au bord de la plage. D'ailleurs, oui, derrière, on aperçoit les carrières et en marocain on n'appelle pas ça un bidonville, on appelle ça carienne. Carienne, ça vient de carrière parce qu'au tout début de la naissance des bidonvilles, en fait, on cherchait déjà un mur pour pouvoir s'accrocher et ça a donné le mot carienne qui veut dire qu'on traduit en français par bidonville. Mais bidonville est née à Casablanca, c'est dans la presse, on le voit arriver. Et finalement, c'est un terme générique qui va s'appliquer à toutes les villes du monde où se trouve ce type de logement précaire fait avec des briques mais surtout du broc. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, ça n'a pas échappé aux architectes qui se sont intéressés à la question sociale, en particulier Georges Kandilis qui a essayé d'imaginer à la place de Bidonville une forme d'habitat extrêmement moderne, une forme d'habitat qui pouvait plaire, intéresser la susceptibilité des Marocains, c'est-à-dire préserver leur intimité, avoir encore des cours, limiter leur espace, construire en hauteur, avoir toutes les aménités, le confort, l'eau, l'électricité, etc. Beaucoup de constructions de ce type ont été faites à la fin des années 40-50, à ce moment-là, au moment où le pays évoluait plutôt vers l'indépendance, mais que les architectes se sont intéressés à cette question sociale. Je vous montrais quelques exemples encore. Donc, Nidabeil, voyez ce que c'est devenu, c'est-à-dire qu'évidemment, pour les Marocains, tout cela était de la perte de place, les familles commençaient à grandir et on a occupé tous les espaces en construisant, on reconnaît encore la structure avec ces piliers ici, par exemple, mais à l'intérieur, on a bouché tout ce qui était justement les Nidabeil. Autre exemple de l'habitat social prévu et de ce qu'il est devenu par la suite, c'est-à-dire qu'on a occupé, on a fait des pièces à la place des cours et des balcons. Autre exemple d'habitat social, j'avance vers la fin pour j'accélère, vous voyez que les architectes ont essayé de penser un urbanisme adapté à la population marocaine et musulmane en préservant des petites maisons avec des cours ou bien des systèmes, des maisons on va dire en créneau comme ça de manière à ce que le voisin ne puisse pas voir à l'intérieur de la maison et puis tout ça a ensuite été transformé, on a mis un deuxième étage à mesure que la famille augmentait, on a transformé toutes ces maisons ou alors des immeubles comme ça qui essaient de capter le soleil et l'air parce qu'il faut beaucoup de l'air pour pouvoir respirer à Casablanca ou bien même pour les populations juives assez démunies à l'intérieur du Mellat, on a construit ces immeubles, ces barques qui sont en fait face à l'océan et qui aujourd'hui évidemment se sont occupés parce que beaucoup de juifs du Maroc ont quitté le Maroc, il en reste encore à Casablanca, c'est un des rares pays arabes où les juifs sont citoyens à part entière. Alors, je terminerai aussi, je vous mets à côté un petit peu des petites photos de mes articles, terminer par un des hauts lieux, beaux lieux, un lieu très agréable à vivre, surtout quand on vit à Casablanca, il n'y a pas beaucoup de loisirs, mais la plage est absolument superbe et très tôt, dès les années 20, à l'époque de l'IOT déjà, en fait, on pense à construire les architectes, les urbanistes, le mot urbanisme est né aussi à Casablanca dans ces années 20, sous la tutelle de l'IOT, toute la Zawiya, comme on disait alors de l'IOT, c'est-à-dire toutes ces personnalités qui vont réussir à rassembler autour de lui pour donner naissance aux villes modernes et donc, à côté de cette ville un peu chaotique, on a pensé construire une sorte de Deauville, mais à quelques kilomètres de la ville, on aperçoit le port et au-delà du phare, en fait, c'est la ville de Casablanca. Aujourd'hui, c'est une seule et même ville et l'entendue. Grand Prix de Formule 1, des établissements de baignade et de sport que je vous montre encore le Taïki. Alors ça, c'est surtout après la guerre qu'on va commencer à donner des noms un peu plus exotiques, plus tropicaux, plus américains, surtout qu'à l'époque, une importante base américaine est là et qu'avec leurs moyens, on va pouvoir attirer les touristes et surtout les résidents des bases américaines à Casablanca. Voilà encore une image des années 30, le Miami, la plage à la mode, je vous montre son état actuel, et aussi l'importance du Golfe qui lui aussi naît de cette époque-là et qui est toujours évidemment très bien achalandé, on imagine. Voilà, une dernière image. Alors cette dernière image, je vous la montre aussi parce qu'il y a un très bel, à droite, vous voyez un très bel établissement qui était la réserve qui a été construit dans les années 30 en demi-cercle donnant sur les tempêtes de l'océan Atlantique et aussi sur les clubs nautiques qui s'y sont installés. Alors aujourd'hui, la plage d'un diable est très populaire, on y joue au foot parce qu'à marée basse, on peut disposer de pratiquement 800 mètres de sable. Alors par contre, pour la veignade, il faut attendre quand même l'été parce que l'eau est froide et la tempête fait rage. Alors, voilà, donc je vous disais à propos de mes articles, vous pouvez les trouver sur academia.edu que j'ai dû mettre au tout début de la première diapositive. Je vous ai mis également mon mail si vous voulez me joindre avec plaisir, Jean-Luc André Pierre c'est arrobas gmail.com et si vous voulez aussi entendre des petites conférences, mais des petits articles, pas des petits articles, ce sont des des petites interviews d'un ami à moi qui travaillait à Lux Radio, qui faisait des petites interventions de 7 minutes sur le patrimoine marocain et qui m'a interrogé trois fois sur la naissance de Casablanca, le marabout de Cédia Abderrahman et l'Atlanthrope, le fameux homme préhistorique. Donc, ce sont des petites conférences audio, toutes petites 7 minutes qu'on trouve sur un site qui s'appelle culture-islam.fr et un lien utile. Voilà, vous avez ces trois petites conférences, donc vous pourrez réentendre ma voix si ça vous a plu. Je signale que déjà la semaine prochaine, je vous ferai une autre conférence plus longue cette fois, j'espère plus agréable, aussi agréable, j'espère, sur Volubili, c'est la romanisation du Maroc antique parce que Casablanca, si ça a été ma ville de résidence et puis mon centre d'intérêt, ma spécialisation, c'est quand même plutôt l'histoire ancienne et là, il y avait aussi pas mal d'éléments à mettre en valeur. Alors, à propos des voyages au Maroc, Casablanca me semblerait une étape peut-être courte à faire, ça serait intéressant en y ajoutant Asmour, El Jadida à faire. En tout cas, pour l'instant, ce qui est proposé dans l'immédiat par Intermed, c'est un nouvel an à Fès, un nouvel an à Marrakech, évidemment autour du 1er janvier 2022, un nouvel an d'exception à Tangier à l'hôtel Minza et je crois qu'il y en a d'autres. Ah oui, évidemment, ça, ce sont indirectement évidemment sur le Maroc, mais les promenades culturelles dans le quartier latin, les promenades à Paris dans le quartier des Halles, les Nabatéens, donc ça, c'est une conférence plus longue, je pense, Tikal et Antigua, un regard sur le Guatemala et ce dont je vous parlais il y a un instant, lundi prochain à 16h, une conférence par votre serviteur sur Volubilis et la romanisation du Maroc antique. Alors, je regarde si, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de regarder vos questions, vous remerciez, c'est réciproque, je ne vois pas de questions particulières sur les thèmes que j'ai abordés qui me permettraient d'apporter quelques nouveautés, mais je suis tenu par aussi le temps, donc la semaine prochaine j'aurai un petit peu plus le temps, c'est aussi une ville, je termine juste là-dessus, c'est aussi une ville qui touche beaucoup les Français parce que beaucoup de Français ont une origine, enfin je veux dire, sont les parents, voire sont nés à Casablanca, beaucoup, même de Marocains, sont vraiment nostalgiques de cette époque du protectorat et de la fin du protectorat, malgré peut-être quelques critiques qui peuvent être faites, mais pour eux, ils ont la nostalgie de cette ville cosmopolite des années, jusqu'aux années 70, la marocanisation et l'arabisation a été, pour beaucoup, encore considérée comme une petite catastrophe tout de même, puisque après, sont arrivées les années de plomb, les lieux culturels ont fermé, les étrangers, les étrangers sont partis, donc une partie de cette ville qui était bouillonnante d'un point de vue culturel, d'animation, de joie, de plaisir, est tombée un peu dans l'atonie d'un Maroc des années de plomb. Je crois avoir dit l'essentiel, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, je vous remercie beaucoup, si vous avez, donc je vous rappelle, vous trouverez mon mail, j'ai mis aussi, je pense, la page Facebook, si vous avez des questions, si vous avez des documents que vous voudriez, une bibliographie, je peux vous fournir cela par ces différents liens. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté et puis aussi pour tous vos encouragements, ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite donc une très, très bonne fin de journée et puis peut-être à la semaine prochaine. Merci beaucoup.